Seigneur presse à la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour, les quotidiens de ce lundi 28 août 2023 s'intéressent à l'actualité politique en mettant en avant l'éventualité d'une alternative à la candidature d'Ousmane Sunko au sein de son parti à l'élection présidentielle de 2024 et la déclaration de candidature d'Antababa Karngom à cette élection. Au sujet de la participation effective à la présidentielle de 2024, Docteur Diallo Diop confirme Pastif, titre Sud-Quotidien. Docteur Diallo Diop se veut formel. Avec Ousmane Sunko, l'ex-parti Pastif aura un candidat qui va défendre son projet à la présidentielle du 25 juillet 2024. Le vice-président du parti, chargé du panafricanisme et des questions mémorielles, était l'invité dimanche de l'émission Objection de la radio privée Sud-FM. Le leader de Pastif, en prison, a entamé le 28 juillet dernier une grève de la faim qui a fini de dégrader son état de santé. Suscitant l'inquiétude de ses proches, ses avocats et ses camarades de Yévé Askanoui, la coalition de l'opposition pour Walfu-Kotidien, Pastif, agit son plan B pour la présidentielle de 2024. Le moment venu, l'opinion sera édifiée sur le plan B. A annoncé dimanche, Docteur Diop, invité de l'émission Objection de la radio privée Sud-FM, rapporte le journal qui souligne que les responsables de sa partie dissous, si on en croit à l'annonce faite hier par Docteur Diop, sont en train de chercher une alternative à Ousmane Sunko. Il est sûr et certain que Pastif aura un candidat affichant une vox populi qui reprend les propos du vice-président du parti dissous. Selon le journal, Dial-le-Diop théorise un autre plan B, au-delà de Ousmane Sunko déclarant « Également, nous ferons aussi le maximum possible pour que l'on puisse pas reporter cette échéance électorale. » Pastif aura un candidat à la présidentielle, indique le quotidien citant des propos de Dial-le-Diop. Ceux qui ont misé sur une non-participation du parti Pastif à la présidentielle de 2024 peuvent déchanter ce que Docteur Dial-le-Diop tente de leur dire en soutenant que le parti Pastif aura un candidat. Il a ainsi validé un plan B au cas où Sunko ne participerait pas au scrutin de 2024, a écrit le journal en page intérieure. Même sans Sunko, Pastif aura un candidat, mais en exergue le jour, qui rapporte également des propos du vice-président du parti Dissou. Dial-le-Diop évoque la possibilité d'un plan B de Pastif au Not-Las. Toujours au plan politique, la livraison du jour s'intéresse à la déclaration de candidature à la présidentielle de 2024. D'Anta Babakar Ngom, leader du mouvement alternatif pour la relève ARC présidentielle de 2024, Anta Babakar Ngom met la relève à son ARC, titre le quotidien qui indique que le mouvement ARC a été officiellement lancé samedi lors d'un meeting marqué par une forte mobilisation de ses militants. Elle en a profité pour déclarer sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 en déclinant son programme dans lequel on note la restauration de l'espoir chez les jeunes. Une de ses priorités, reporte le journal Anta Babakar Ngom décline ses axes prioritaires selon Walfe Quotidien qui indique que la candidate a promu de faire renaître l'espoir. Nous sommes dans un tournoi décisif de notre histoire. Nous sommes confrontés à des défis majeurs, des tensions et des divisions menacent notre pays. Le temps du désespoir est révolu. Il urge de proposer de réelles solutions. Il faut tourner la page et décider de ce que nous voulons pour le Sénégal. Note le journal citant des propos de la candidate du mouvement ARC. Anta Babakar Ngom décline l'ARC de triomphe selon l'observateur présidentiel de 2024. Anta Babakar Ngom vend l'espoir, affiche à sa une lasse. L'actualité, c'est également la réplique de 1220 intellectuels sénégalais à la pétition des 142. intellectuels intitulés « Sénégal, le temps du déchantement » ayant à sa tête le professeur Serine Diop. 1220 personnalités magnifient la démocratie sénégalaise, mais en une les échos qui précisent que 80 universitaires, dont 5 recteurs, 200 acteurs politiques, 292 parlementaires, ont signé la déclaration. Il condamne fermement la démarche sélective et partisane des 142 signataires de la pétition pour le rétablissement de l'état de droit à la libération d'Ousmane Sonko. Selon Vexo Populi, 1220 signataires à l'osso des 142. Les pétitionnaires en faveur de Sonko et compagnie, qui soulignent que plus d'un milliard d'universitaires, d'intellectuels, de chefs de partis, d'élus, ont signé cette tribune intitulée « La démocratie sénégalaise reste debout ». Le journal Bousbi nous parle de la reprise des activités du Grand Train du Sénégal pour le Grand Magal de Touba. Le journal Libération met en exergue une terrible affaire de vengeance à Mambilor, une coiffuse ébouillante, une dame avec son bébé. Le journal La Tribune et Wagram Place barrent alors une la visite de Bougane Gueye Dany à Fassbouï alors que Ousmane Sonko et Makissal se radicalisent. Les quotidiens sportifs mettent en exergue la finale de la Coupe du Sénégal qui a opposé dimanche au stade Abdoulaye Wad de Djamnyadjo, l'ASC Djaraf au stade Demour. Le Djaraf tient sa sixième coupe petite tribune sport, précisant que le Djaraf est venu à bout du stade Demour sur le score de 2 buts à 1, 16e sac des Médinois. Troisième finale perdue pour les Mouroua, reporte stade Nutt, Sonolamme met à sa une le grand combat royal entre Gribordo et Amabaldé. Sonolamme nous révèle la date fixée en janvier 2024 alors que le combat entre Amabaldé et Moutlo peine à se trouver une date pour cette saison. Bonne lecture. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.